Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo Programma sur Première Néasté. Donc premièrement, je présente mes excuses pour cette absence de quelques mois. Donc j'étais vraiment occupé avec le travail, la famille. Plus de ça, j'étais un peu malade. Donc ici, on va essayer de reprendre la série de formation sur Language C. Donc on était sur la série 4 des exercices, la série numéro 4. Et on va faire maintenant l'exercice numéro 13 concernant la génération des nombres aléatoires. Donc on va voir comment générer une série de nombres aléatoires. Par la suite, on va voir comment utiliser cette technique de génération de nombres aléatoires afin d'estimer le nombre pi 3,14, l'estimation de nombres pi. Donc, sans tarder, on va faire l'énoncé de l'exercice. Donc cet exercice contient deux questions. La première question, c'est d'écrire un programme C qui permet de générer une série de m valeurs numériques aléatoires entre 0 et n-1, tel que n est un nombre entier positif. Donc ici, on va présenter deux fonctions importantes. La première fonction, c'est la fonction RAND. La fonction RAND, elle permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et RANDmax. RANDmax, en général, c'est la valeur 32 767. Et la deuxième fonction, c'est SRAND qui permet de réinitialiser le nombre aléatoire. Donc, avant de continuer avec la solution de l'exercice, on va voir ici juste les deux fonctions rapidement. Donc, on va utiliser la fonction RAND. Donc, on va faire ici, je suppose, N, quelque chose comme ça. On peut faire ça. Donc, bien sûr, il y a deux avertissements. Premier avertissement, je suppose, c'est STDLIB. Donc, RAND et SRAND, ils font partie de STDLIB. OK. Et on va afficher la valeur de N. OK. RANDF. Pardon. OK. La valeur de N. Et ici, on va faire la valeur de N. Ici, on va donner N, tout court. OK. J'exécute. Il va vous donner la valeur. Donc, vous remarquez, il y a 41. Il va vous donner ici 41. Je réexécute. Il va vous donner 41. Donc, c'est ça le problème de génération de nombres aléatoires. C'est que si on ne réinitialise pas la génération des nombres aléatoires, toujours, il vaut donc 41. Vous avez remarqué, à chaque exécution. Donc, ici, je suis en train d'exécuter avec la touche F5. J'appuie sur F5 et il exécute. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réinitialiser la génération des nombres aléatoires avec la fonction SRAND. Donc, ici, je fais SRAND et je vais faire ici 10 ou bien 100. Je compile, je réexécute. Voilà, je trouve 365. Le problème, c'est quoi, ici ? C'est que je dois changer cette valeur, 100, pour qu'il me donne une autre valeur aléatoire. Donc, si je réexécute, il me donne toujours la même valeur. Donc, ça devient un autre problème. Donc, si je modifie ici, par exemple, je vais faire 110. Je compile, je réexécute et il me donne une autre valeur. Voilà, je compile, j'exécute et il me donne une autre valeur. Donc, le problème ici qui se pose, c'est comment donner une autre valeur ici qui change. Donc, la chose qui change ici, c'est la valeur du temps. Donc, on peut récupérer la valeur du temps comme étant un entier et le mettre ici. Donc, comment on peut récupérer la valeur du temps ? C'est à travers la fonction time et en donnant ici une variable, l'adresse d'une variable qui s'appelle de type time t. Voilà, comme ça. Si vous faites comme ça, donc ici, il y a un avertissement à cause de la fonction time et le type time t. Je suppose qu'il appartient à la bibliothèque time.h. Voilà, je compile. Maintenant, il n'y a pas d'avertissement. Maintenant, j'exécute et il donne une valeur. Je réexécute. Il me donne une autre valeur. Donc, on va voir les deux premières valeurs. Vous remarquez, les valeurs sont différentes. Si on fait une troisième exécution, donc il y a ici, je quitte ça, je quitte ça. Si je fais une troisième exécution, il me donne une troisième valeur. Donc, on va afficher toutes les exécutions et vous remarquez que les valeurs sont différentes. Ok ? Très bien. Donc, il faut utiliser cette ashran. Donc, ici, c'est la technique. Comment on fait la génération des nombres aléatoires de telle sorte que les exécutions ont toujours des valeurs aléatoires. Maintenant, dans l'exercice, il ne demande pas de générer une seule valeur aléatoire. Il nous donne m valeurs. Donc, ici, nous avons comme variable d'entrée n, puisque les valeurs doivent être entre 0 et n-1. Et nous avons m valeurs, donc, à générer. Donc, ici, on va générer va plusieurs fois, itérativement plusieurs fois. Ici, le nombre de fois, c'est combien ? C'est m. Et toutes les valeurs doivent être entre 0 et n-1. Donc, comment on fait pour 0 et n-1 ? Donc, puisque le rend, il génère entre 0 et 32767, comment transformer ça à n-1 ? On va faire le modulo, ça veut dire le rest division. Donc, on va faire quoi ici ? Donc, nous avons n et m, il faut les déclarer. Donc, je laisse ça. int, n et m. Premièrement, on va demander à l'utilisateur d'introduire le nombre de données, pardon, le nombre de valeurs à générer, m. Donc, ici, on va faire scanf. Ok ? Ici, le format entier et l'adresse de n. Ça, c'est bien. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va lui demander d'introduire une valeur entière, donner une valeur entière positive. n et ici, on va introduire la valeur de n. Donc, ça, c'est les entrées, c'est n et m. Donc, vous pouvez commencer par n ici. Après, m, ça ne dérange pas. Ok ? Par la suite, on va faire quoi ? On va faire une boucle. Donc, on déclare un entier i et on fait une boucle. i reçoit 0, i inférieur strictement à m, i plus plus. Donc, on va générer, on va exécuter cette boucle un fois. Donc, vous pouvez se faire aller ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va générer une valeur val, reçoit, une valeur val aléatoire. C'est rend et on va faire ici modulo n. Donc, le modulo n, c'est le reste division. C'est-à-dire ici, cette valeur-là, elle sera en quelque sorte divisée par n et on cherche le reste de division. Donc, toujours le reste division, il est entre 0 et n moins 1. C'est la division équilibrée. Et on va faire ici la valeur aléatoire numéro, et on va faire ici le numéro, égale. Et ici, on va faire égale. Donc, ici, c'est le i, ici, c'est le val. Ok ? Ça, c'est l'indice. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, ici, on va faire i plus 1. Pour vous. Ok ? Ou bien, on fait la boucle ici, commence par 1 et inférieur ou égal à 1. En général, en langage C, dans les autres langages, on commence toujours par 0. Donc, je supprime cet affichage. Et voilà la réponse à la première question. Donc, on va générer m valeurs aléatoires et on va les afficher. Et toutes les valeurs seront entre 0 et n moins 1. Donc, je vais exécuter. Je compie s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. J'exécute. Donc, on va donner 10. 10 et on va donner ici 15 valeurs. Ok ? Donc, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de faire le saut de l'île. Donc, ici. Je compie, je réexécute. Donc, je vais donner n égal à 10. Et je vais donner m égal à 15. Voilà les premières 15 aléatoires. Donc, nous avons 3, 9. Donc, on ne dépasse pas le 10 ici. Voilà les valeurs aléatoires. Ça, c'est l'indice. 1, 2, 3 jusqu'à 15. Donc, ça, c'est la première exécution. On va faire une autre exécution avec les mêmes valeurs pour comparer. Pardon. Je recompile. Ça, c'est un défaut. Alors, ici, 15. Voilà une autre série. Une deuxième série de valeurs aléatoires. On va comparer entre les deux séries. Voilà. Ici. Voilà. Ici, 3, 9. Ici, c'est 8, 6. Voilà. Ici, c'est 9. Ici, c'est 5. Donc, vous remarquez que les deux séries ne sont pas identiques. Donc, voilà la génération des nombres aléatoires. Donc, c'est vraiment important, cette technique de génération de nombres aléatoires. Ça permet de réaliser des choses imprévisibles. C'est-à-dire, le comportement du programme, on ne peut pas le prévoir comment ça va réagir. Donc, ici, c'est la première question. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, je vais fermer les exécutions. Pardon. Très bien. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Ici, je suis posé ici. Dans la deuxième question, il nous demande de faire une estimation de pi avec une technique de génération de points sur un plan. Un plan dans un carré. Donc, ici, il vous donne un carré de longueur L. OK. Il vous demande d'écrire un programme C qui permet de tirer aléatoirement un certain nombre, qui s'appelle MB1, de points NXY à l'intérieur de ce carré. Donc, on va tirer un certain nombre. Et on va compter le nombre de points MB2 qui appartient au cercle inscrit dans ce carré. Pardon. Ce n'est pas dans ce point, c'est dans ce carré. Donc, comment ? Après, on affiche le résultat. C'est quoi le résultat ? C'est 4 étoiles MB2 sur MB1. Ça veut dire le nombre de points qui sont inscrits dans le carré, dans le cercle, sur MB1, on trouve, fois 4, bien sûr, on trouve la valeur de pi. Donc, c'est ça, la conclusion. C'est la valeur de pi. On va le voir après. Donc, nous avons un cercle de longueur L. On va tirer aléatoirement un certain nombre MB1 de points. Donc, un point, il est identifié par les coordonnées XY. Donc, on va générer aléatoirement XY. Après, il y a le cercle inscrit dans le carré. Donc, ça, il s'est inscrit dans le carré. C'est le cercle. Donc, il aura un centre, bien sûr. Donc, ici, quelles sont les variables que nous aurons besoin ? Nous avons la longueur du carré. Nous avons le point pi X0 égale X0. On va supposer que c'est le point qui est en bas à gauche. OK ? C'est très important. En quelque sorte, c'est le repère X0 égale X0. Nous avons le nombre de points à générer, à tirer. Et nous avons MB2, c'est le nombre de points appartenant au cercle. Ça veut dire que ça, on doit le calculer, ce MB2. Donc, les étapes à exécuter. Donc, ici, L et X0 égale X0 et MB1, c'est des variables d'entrée du programme. Donc, on va les mettre maintenant. Donc, je passe ici. Ici, c'est bon. On passe. Donc, nous avons ici les variables. Pardon. Les variables, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons flout la longueur L. Nous avons X0 et Y0 ici. Et nous avons aussi MB1, MB2. MB1, c'est... Donc, les variables d'entrée, nous avons des L, etc. Donc, on va faire printf. Donner la longueur du carré. Quelque chose comme ça. Ici, on va faire scanf. Ici, c'est f, pardon. Et ici, je vais faire la drasse de L. C'est bien. Donc, donner les coordonnées. Pardon. Coordonnées du point bas gauche du carré. Donc, on va... X0, Y0. X0, Y0. Donc, il doit donner deux valeurs. Ici, avec espace. Normalement, on peut faire ça. X0, Y0. OK. Je compile. Très bien. Alors, après, on va faire un autre message. Je vais couper celui-là. C'est mieux. Donner le nombre de points à tirer. Atirer. Aléatoirement. Aléatoirement. Et on va faire ici, D, ici, c'est MB1. Voilà les variables d'entrée. Nous avons la longueur du carré, L. Nous avons X0, Y0. C'est le coordonnée du point bas gauche. Et nous avons MB1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va générer ces points-là. Donc, on va les générer. Et à chaque fois qu'on génère, on va comparer par rapport. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il vous dit, on doit... Bien sûr, ça, c'est l'introduction. Voilà. On vient de le faire. Introduire L, X0, X1, X0 et MB1. Par la suite, on va générer itérativement un point. Ça veut dire, itérativement, ça veut dire une boucle. On va faire une boucle sur MB1. Donc, on va le faire ici. Ent i, for, i reçoit 0, i inférieur strictement à MB1 et i plus plus. Ça, c'est la boucle sur... Comment il s'appelle ? Sur... C'est la boucle. Voilà. C'est la boucle sur le nombre de points. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va générer aléatoirement un point X et X réseau à l'intérieur du rectangle. Très bien. Donc, comment on va faire ? On aura X et on aura Y à générer. Donc, ici, X, c'est quoi ? C'est le random, mais qui doit être à l'intérieur du rectangle. Donc, X0 plus... OK ? Donc, le repère, c'est X0 égale 0, ici. Donc, X0 plus une valeur qui est entre 0 et L. Donc, ici, on doit générer une valeur qui est entre 0 et L. On va faire modulo L. Donc, L, si bien de faire le L comme, soit disant, entier, c'est mieux. OK ? C'est obligatoirement, on doit le donner entier pour pouvoir faire le modulo, je suppose. Ou bien, on le transforme en entier, ici. Plus ou moins, je pense qu'on peut faire ça. OK ? Donc, on va faire le casting. Donc, voilà. Donc, ça, c'est X0. La même chose pour Y, ça, c'est pour X, ça, c'est pour Y. Donc, on a généré quoi ? On a généré les coordonnées de N, X, Y. Maintenant, comment savoir que ce... Donc, il est à l'intérieur du carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On veut savoir est-ce que ce X, Y, ce point-là, il est à l'intérieur du cercle. Donc, il faut avoir le centre du cercle pour comparer avec le rayon. OK ? Le rayon du cercle, c'est L sur 2. Maintenant, on doit avoir le centre du cercle pour pouvoir calculer la distance. Donc, on suppose qu'on doit venir ici. On va faire float, X, centre, Y, centre. Ça, c'est quoi ? C'est le centre du cercle ou bien le centre de carré ? C'est la même chose. C'est le même centre. Ils ont le même centre. On va calculer cette distance. Float, distance, on reçoit la racine carrée du carré plus le carré. Donc, comment on calcule la distance entre deux points ? C'est la racine carrée de X moins X, centre, le carré de plus Y moins Y, centre. Voilà. Tout ça, c'est carré. Donc, X moins X0, carré, plus Y moins Y0, carré, le tout, racine carrée. Voilà. Donc, il faut utiliser la bibliothèque mat.h à cause des fonctions mathématiques utilisées. Je pense mat.h. Alors, c'est quoi ça ? C'est power. Ici, power 2. Voilà. Ça, c'est power 2. Ça, c'est power 2. Je pense que c'est comme ça. Je compile. Il y a cinq avertissements. C'est quoi ? Rend. Rend, ok. Rend, voilà. Donc, ici, en revenant en génération de nombre aléatoire, donc, il faut utiliser la fonction time.h, la bibliothèque time, pour régénérer. Donc, on va faire quoi ? On va déclarer une variable de type time, t. Après, il faut faire srend, et il faut déclarer, bien sûr, il faut utiliser, pardon, stdlib, ici, srend, le résultat de la fonction time, qui prend un paramètre, l'adresse de, je suppose, de t. Alors, oui, si l'adresse, j'ai oublié déjà. Voilà, très bien. Je pense que c'est comme ça. D'accord. Ascend, voilà. Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, on calcule sa distance. Voilà. Donc, on génère itérativement. On calcule. Donc, à chaque itération, on vérifie si le point est à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire, si, si, dans le cas, à l'intérieur du cercle, donc, comment savoir qui est à l'intérieur du cercle ? C'est cette distance. If distance inférieure au rayon. C'est quoi le rayon ? Le rayon, c'est L sur 2. L sur 2. Donc, je vais faire ici, float. Float. C'est, la distance est inférieure à L sur 2. Ok. C'est-à-dire, inférieure au rayon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va incrémenter un B2. Un B2 reçoit un B2. On vient plus, plus directement. Ok. Donc, ici, il faut initialiser un B2 à 0. C'est automatiquement mon initial. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à calculer x0, y0. C'est quoi x0, y0 ? Pardon, x centre, y centre. C'est quoi ? C'est x0 plus, c'est le point en bas ou gauche, plus L sur 2. Donc, ici, on va faire float. Ok. La même chose pour y0. Pardon, pour y centre, le centre du cercle. C'est y centre plus, je ne sais pas, c'est ça. Donc, je perds bien que je n'ai pas fait une erreur. Une fois qu'on termine la boucle fort, ici, on a terminé la boucle fort. Qu'est-ce qu'on fait ? On va diviser un B2 sur un B1. Donc, c'est des floats. On va les considérer comme des floats. Sinon, il va faire une division entière, automatiquement. Le résultat, multiplié par 4, tout ça, multiplié par 4. On va trouver notre estimation. Ok. On va faire float, estimation, égale. Et on va afficher ça dans l'ordinateur, ici, 39. Donc, je vais sauter plusieurs lignes. Trois lignes, soit disant. Ok. Après, on va faire un message. Très bien. Donc, l'estimation de la valeur de pi égale. Ok. On va faire ici estimation. J'espère bien que je n'ai pas fait une erreur. Pourquoi il y a l'avertissement ? Ok. Ok. Ah, j'ai oublié le formatage 8. Très bien. Il faut faire très attention. Ici. Pardon. Ici. F. Float. Maintenant, il n'y a pas d'avertissement. On va essayer de voir. Donc, on va donner la longueur du carré, par exemple, 10. On va donner 0, 0, ici. Donc, x0, c'est 0. Y0, c'est 0. On va donner le nombre de points à tirer. On va faire, par exemple, 1000. Et va nous donner ici 2,78. Ok. C'est bien d'afficher une information. C'est le nombre de points qui appartient au cercle. On va voir le nombre de... Donc, on va voir ici. C'est 1B2 sur 1B1. Voilà. 2,2 par 4. Très bien. Donc, on va voir le nombre de points qui appartient au cercle. Ok. On va l'afficher aussi. Le nombre de points appartenant au cercle. On va faire 1B2. Très bien. On va faire un saut de ligne, bien sûr. On va faire 2 sauts de ligne. Très bien. Et on va faire 4 sauts de ligne. Partant, je recompile. Je réexécute. Alors, aussi, ça c'est un entier. Pardon. Voilà. Je suis faussé ça le problème. Très bien. Il faut bien voir les avertissements. On refait. On va donner ici, par exemple, 100. On va donner X0, 0. On va faire 2000 points. On va générer 2000 points. Vous remarquez, il s'approche de Pi. Donc, on va donner 3000 points. On va voir. Donc, voilà le nombre de points qui appartient. Donc, dans 2000 points, on a 1546 points qui appartient au cercle. OK. Je refais. On va donner aussi 100. On va donner 00. On va donner ici 3000 points. Vous remarquez, il s'approche de 3,14. On va donner 4000 points. On va voir. Ici, 100. Alors, 00. On va donner le nombre de points à tirer aléatoirement 5000. Un peu loin. OK. Ça dépend. Donc, OK. On va donner 3000, je pense. 3000 points. Alors, je vous en ai dit, je suppose. J'ai fait déjà des tests avant. J'ai préparé l'exercice. On va toi à tirer aléatoirement. On va donner 3000. Voilà. 2,0. Oh. C'est un peu loin. D'accord. Toujours. OK. Donc, je vais changer la longueur du cercle. OK. OK. Je vais faire 3000. Je vais faire ici. Plus ou moins. OK. Plus ou moins, on s'approche de Pi. Je vais faire un dernier test. Après, on arrête. Voilà. Je donne la longueur. C'est 100. 0,0. Alors, le nombre de points, on va faire 4000. 3500. Je ne sais pas. On va tester 4000. Plus ou moins. OK. J'espère bien que vous avez compris le principe. OK. De génération de nombre aléatoire, etc. Donc, ici, on a utilisé cette technique pour résoudre ce petit problème de génération de points à l'intérieur d'un carré. Et on va compter le nombre de points qui appartient au carré. Donc, le nombre de points qui appartient au cercle, pardon, inscrit dans le carré. Le nombre de points appartenant au cercle divisé par le nombre de points total, multiplié par 4, ça va être une estimation de la valeur de Pi. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon courage et travaillez bien.